Shalom au Braham et chers amis, vous savez que le huitième jour de Hanukkah, comme on l'a souvent mentionné, c'est un jour exceptionnel, rempli de lumière, et c'est les autres Hanukkah, c'est vraiment le Hanukkah par excellence. Le bête Abraham Eslonim, Rabbi Abraham Eslonim, dans le Birkat Eliyahu, il rapporte là-bas qu'on ne doit surtout pas se décourager lorsqu'on n'y arrive pas dans les choses. Et il dit, vous savez, chaque jour pendant Hanukkah, il y avait un assis, un prince qui offrait un sacrifice pendant le tabernacle, le sanctuaire qui existait, alors chaque jour il y avait un prince. Cette section de la Torah, on la lit pendant Hanukkah, et la section du huitième jour, c'est la section de Gamliel ben Pédatsur, c'est la tribu de Ménaché. Et le chef de la tribu s'appelait Gamliel ben Pédatsur. Écoutez bien ce que nous dit le Rav. Il dit Gamliel, ça veut dire Gamliel, est-ce que tu coupes le mot, ça fait même moi, Gam, moi aussi, Li, j'ai pour moi, El, Dieu. Ça veut dire que je suis toujours avec Akadosh Baruch Hu et que je n'ai pas à faire des soucis, à me faire des soucis. Et même si ta situation, il dit comme ça, Laura, même si ta situation, où tu as plein de misère, plein de difficultés, ne désespère pas parce qu'Hachem, il est avec toi. Et Pédatsur, Gamliel, Pédatsur, ça veut dire quoi ? Pada, Sour. Peda, ça veut dire sauver. Et Tsour, c'est le rocher, ça veut dire c'est l'insinuation à Dieu qui est comme un rocher. De la même manière qu'un rocher, on ne peut pas avoir d'influence sur lui, alors pareil Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Et à ce moment-là, on dit Pédatsur, et si tu comptes sur Hachem, tu as de l'espoir et tu t'accroches à lui, alors Peda, il te sauvera, Tsour, Dieu, c'est-à-dire Dieu te sauvera. Et c'est ça, c'est-à-dire le message du Vezot Hanukkah, que pendant ce jour-là, ce n'est pas pour rien que le huitième jour, c'est le corban de Gamliel ben Pédatsur. Et il nous dit, le Rav, sache que pendant Hanukkah, on a la possibilité de transformer tout, comme on l'a dit dans une vidéo, que Hanukkah, c'est l'attachement avec Rosh Hashanah, c'est la suite de Rosh Hashanah, les deux fêtes sont attachées, et Rosh Hashanah, on tamponne, mais Yom Kippour, on va encore plus tamponner, mais Hanukkah, c'est là où on va envoyer tous les verdicts, vous voyez. Et donc, c'est ce jour-là qu'il faut prier Akadosh Baruch Hu, pour qu'on ait une année de Simcha, de lumière, et qu'il faut prier, mais en Mec, Alev, comme nous dit le Rav, le Rav de Solonim. Le plus profond de notre cœur, et que des larmes même doivent couler. À ce moment-là, je peux vous assurer, qu'Hachemid Baruch acceptera vos prières, et toutes les prières du Rav Yisraël pour nous libérer, chacun selon ses difficultés, et nous libérer pour tout le Rav Yisraël. Bézat Hashem. À très bientôt, et qu'Hachem vous bénisse. C'est qu'au vertu. Shalom, shalom.